Générique ... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, retour au calme aujourd'hui pour la commune de Pernay. Après 4 jours intenses au rythme de la techno, les derniers technivaliers quittent l'Indre-et-Loire. Comment les autorités se sont-elles organisées et quel bilan pour la manifestation ? Les réponses dans ce journal. Devenir propriétaire avec moins de 2000 euros par mois, c'est ce que permet le dispositif de la location accession. Vous découvrirez dans quelques instants la dernière résidence du dispositif de Touraine Logement qui vient d'être livré à Saint-Pierre-des-Cors. Et puis la nouvelle exposition de la forteresse de Chinon. Jusqu'au 12 novembre, des répliques grandeur nature de bricoles trébuchées et couillards sont proposées pour vous permettre de revivre le siège de la forteresse royale. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ce matin, encore quelques technivaliers sur la commune de Pernay en Indre-et-Loire. Mais surtout, l'heure pour la commune de ramasser les ordures. Les services de nettoyage des communes alentours et de Tours Métropole sont venus épauler les équipes de Pernay. L'an passé à Salbrie, 150 tonnes de déchets avaient été évacuées. Pendant 4 jours, Pernay a vibré au son de la techno et a vu défiler 35 000 fêtards, 20 fois plus que la population de la commune. Des festivaliers qui, pour beaucoup, ont conjugué plaisir du son avec alcool et stupéfiants. Ce week-end, 150 rétentions de permis ont eu lieu, dont 93 pour conduite sous stupéfiants. Également, 7 blessés graves et un décès pour overdose. Les détails avec Aurélie Renaud. Les secours sont prévenus dimanche à l'aube. Un homme est dans un état ultra-critique. Lorsque les pompiers arrivent, ils ne peuvent que constater son décès. Cet homme avait 30 ans. Il n'était pas originaire d'Indre-et-Loire. Le parquet ouvre alors une enquête pour déterminer les circonstances de son décès. La piste criminelle est, semble-t-il, écartée. Car selon les premières constatations, il s'agirait d'une overdose. Aujourd'hui, son corps devait être autopsié. Les résultats des analyses toxicologiques devraient donner plus d'éléments. Ce lundi, l'entourage, les amis de l'homme décédé, étaient auditionnés par les services de gendarmerie. Durant le Technival, les secours ont également eu fort à faire. Sur les 4 jours, 179 personnes ont été soignées sur les postes médicaux avancés. Sur ces 179 cas, 33 ont été transportés à l'hôpital. Bilan, 5 blessés graves, 27 blessés légers et une urgence médico-psychologique. En bordure de la zone du Technival, une forêt. Les services de secours ont dû être très vigilants. Car de nombreux fêtards avaient allumé des feux ou des barbecues jour et nuit. Avec les rafales de vent, le risque d'incendie était réel. Autre gestion d'urgence, le risque de noyade. Avec ce grand étang autour duquel ont gravité 30 000 personnes. Une équipe de 6 pompiers plongeurs a donc été réquisitionnée. Ils ont sorti 6 personnes de l'eau entre samedi et dimanche. Les pompiers ont également dû gérer de nombreux états d'ébriété, de coma éthylique et de malaise dus à la prise de différentes drogues. Et puis dimanche soir, 4 jeunes qui rentraient du Technival ont été impliqués dans un grave accident en Nord-et-Loire. Leur véhicule est entré en collision avec la voiture d'un couple de retraités. Bilan, 2 morts, les retraités et les 4 jeunes sont eux grièvement blessés. Ces Technival sont de véritables casse-têtes pour les autorités par leur caractère imprévisible. On l'a vu à Pernay, du jour au lendemain, 35 000 personnes ont débarqué dans un champ qui n'est pas prévu pour accueillir une manifestation de cette importance. Très rapidement, il a fallu pour les autorités mobiliser 300 gendarmes et 500 sapeurs-pompiers et plongeurs pour sécuriser le site. Audrey Champigny. 250 gendarmes, 150 pompiers, le SAMU, la Croix-Rouge, la Protection civile. Ce week-end, tous les services étaient en alerte. Au total, ce sont plus de 400 personnes qui ont été mobilisées pour sécuriser les 40 000 festivaliers. Très vite, un dispositif de sécurité est mis en place aux abords du site, notamment les axes de circulation, puis les 39 hectares de terrain. Pour le SDIS, il a fallu envisager tous les scénarios possibles. Sur ce type de manifestation, on anticipe sur une potentialité d'avoir de nombreuses victimes dans un état relativement grave. Nous montons un dispositif clairement adapté pour recevoir de nombreuses victimes, les traiter sur place pour partie avant de les envoyer au centre hospitalier quand il y a besoin. Les habitants de Pernay ont vécu au rythme de la techno 4 jours durant. Malgré les nuisances sonores, certains reconnaissent que tout s'est dans l'ensemble bien passé. On trouvait ça sympa, ce n'était pas le désordre, c'était une bonne ambiance, sympathique. Ah oui, je l'ai entendu, c'était à quoi ? 500 mètres ? C'est surtout le samedi après-midi, où il a fait beau. Là, ça a été horrible. Il y a eu des routes coupées, donc soit obligé à passer par Saint-Roch ou Fondette, moi c'est vrai que ça ne m'a pas pénalisé dans mon activité ou même dans le rythme de ma vie personnelle. Pour un technival, je trouve ça moins pire que certains. C'est plutôt bien, les organisateurs ont assez géré, à part peut-être qu'il n'y avait pas de bennes. On n'avait pas vu de bennes, pas de citernes d'eau. Après, c'est peut-être le fait que ça soit illégal. Ce matin, l'heure était au grand nettoyage. Une dizaine de mètres cubes de déchets à évacuer par les services de tour métro. On prend l'exemple de ce matin des transports scolaires, avec des craintes d'avoir des gens encore qui errent sur les routes et qui veuillent prendre des transports scolaires. Donc on a sécurisé ces transports avec des gendarmes ce matin pour éviter toute difficulté pour la population. On surveille également les zones boisées. Donc là, on a d'importantes opérations en cours, notamment de ratissage des zones boisées à proximité avec les gendarmes mobiles pour s'assurer qu'on n'a pas d'autres personnes errantes entre guillemets dans les massifs forestiers à proximité. On a également appelé aux gens qui circulent sur le secteur de rouler avec prudence sur les différentes communes puisqu'effectivement, ils peuvent rencontrer des personnes sur le bord de la route. En effet, le terrain devait être rendu à son propriétaire dans l'après-midi et pour les quelques centaines de festivaliers encore présents sur le site, la transhumance du retour a commencé. Disparition inquiétante près d'Amboise. La gendarmerie lance un appel à témoins concernant un homme de 90 ans dont on est sans nouvelles depuis hier dans le secteur de Nazel-Négron. Ce dernier a été vu pour la dernière fois à bord de son véhicule Peugeot 306 de couleur grise aux abords du cimetière. Si vous avez des informations, contactez le 17 ou la brigade d'Amboise au 02 47 30 63 70. À moins de cinq jours du deuxième tour, l'élection présidentielle est au cœur de toutes les manifestations. Hier, lors de la traditionnelle manifestation intersyndicale de la fête du travail à Tours, les manifestants appelaient au missage ni Le Pen ni Macron. Et puis cette présence du Front National au second tour suscite des craintes chez les descendants de déportés. Écoutez le président de la communauté israélite de Touraine. Il s'exprimait dimanche en marge des cérémonies en hommage aux victimes de la barbarie nazie. Vous avez des partis qui essaient de se diluer dans la vie politique mais qui conservent toujours, présent dans leur idéologie, ce message de haine, de discrimination et de rejet de l'autre. Or, dans notre République, ce qui compte, c'est rassembler, unir les personnes dans leur diversité la plus grande, religieuse, philosophique ou ethnique. Gros plan maintenant sur un moyen pour devenir propriétaire lorsqu'on n'a pas d'apport et que l'on gagne moins de 2000 euros. Il s'agit de la location accession. Ce dispositif a permis à 200 familles en Touraine d'acheter leur logement. Reportage. A Saint-Pierre-des-Corps, près de la gare, la résidence Les Cadous vient d'être livrée. Dix logements sont proposés en location accession comme ce T2 de 52 mètres carrés vendu 124 000 euros. Ce dispositif permet aux revenus les plus modestes de devenir propriétaire d'un logement neuf bénéficiant des dernières normes d'isolation. Un luxe pour la plupart des primo-accédants. Est-ce que sans cette formule, vous auriez pu acheter ? Dans l'ancien, oui. Dans le neuf, si. Mais peut-être pas si bien situé. Peut-être une superficie plus petite. Je ne sais pas, là, je me serais tourné vers l'ancien. Touraine Logement ouvre la formule sur condition de ressources inférieures à 2000 euros. Après une période locative de deux ans, le locataire accède à la propriété. Les loyers déjà payés sont déduits du prix de vente. Autre avantage, le prêt à taux zéro, le prêt de la métropole ou encore l'exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. Et petit bonus, le logement avant construction est personnalisable. C'est personnalisé au niveau des espaces. Elles sont respectées à l'identique du plan. Mais c'est personnalisé au niveau des choix de coloris, des revêtements de sol, des revêtements de faïence. C'est déjà beaucoup pour le client, puisqu'en général, il ne s'y attend pas. Mais c'est toujours un plus. 200 familles ont déjà bénéficié de ce dispositif en Touraine. Actuellement, des logements en location accession sont disponibles dans 6 communes d'Indre-et-Loire, comme Tour-Nord, Jouet-Vérette ou Saint-Marc-la-Pille. Le TFC est bien parti pour le maintien en Ligue 2. Les Tourangeaux ont retrouvé l'espoir vendredi soir en battant Clermont-Ferrand 3-0. Plus que 3 points pour s'assurer la Ligue 2 l'an prochain. Et le prochain match, ce sera vendredi à Laval pour la 36e journée de championnat. En revanche, peu d'espoir pour les Tourangeaux du CTHB en handball. Elles devront créer l'exploit samedi prochain à Brest. À l'aller, les Tourangeaux se sont inclinés samedi soir en quart de finale de play-off. 21 buts à 28. Le jeu trop timide des handballeuses de Chambret a été dominé par plus fort que lui. Elles ont très bien attaqué. Elles ont fait des enclenchements qu'on n'avait pas prévus. Par rapport au match de mercredi contre ici, elles se sont bien reprises. Et ça nous a un peu pété à la gueule, comme on dit. On ne s'y attendait pas. Et le score est un peu gros. J'ai bien peur pour le match retour. Mais on va l'analyser. On a une semaine pour le travailler. Direction maintenant Chinon. Et plus particulièrement sa forteresse. Un saut dans le passé à la découverte des machines de guerre du Moyen-Âge. Des répliques à l'identique de celles qui ont été utilisées lors du siège de la forteresse en 1250. Florent Clavel. À Chinon, pas besoin d'être taillé dans la pierre de Tufon pour partir à l'assaut. Nous sommes en l'an 1205. Philippe Auguste assiège la forteresse. Il veut renvoyer les plantagenets en Angleterre. Toutes les forces vives, sans exception, sont donc invitées à se battre et prier de prendre tout ça avec sérieux. Pouvoir se battre comme ça, je trouve ça rigolo. Mes simulations, moi ça me fait toujours plaisir. Là c'est une lance et une épée. C'est du bon matériel. Bon, pour nous éviter le ridicule, voici la fin de l'histoire. Les plantagenets perdront la forteresse après 9 mois de bataille. Dans la foulée, Philippe Auguste effectue un inventaire des machines prises à Jean Santerre. Il découvrira la bricole, ancêtre de la plus terrible des armes, le couillard et ses deux huches pour faire contrepoids. Ainsi, quand vous lâchez la corde, ça va faire que le mâle lui se relève avec la pence qui contient le boulet et qui est projetée jusque dans la muraille. Des machines reproduites à taille réelle, mais aussi des répliques à l'échelle intière. Elles sont proposées sur le camp des assaillants. Alors ce trébuchet, il envoie des boulets de 125 kilos. Les jeunes recrues sont invités à se mettre dans la peau des hommes de Philippe Auguste. Ça leur permet de toucher un petit peu l'histoire plutôt que de juste visiter un château. Parfois ils peuvent s'ennuyer parce que c'est un peu trop compliqué pour eux. Là ils voient vraiment comment ça fonctionne. C'est concret, c'est beaucoup plus concret. A l'assaut de la forteresse de Chinon, c'est jusqu'au 12 novembre. Et peut-être aurez-vous la chance de porter l'estocade qui donnera la victoire aux Capétiens. L'alliance Dupont-Aignan-Front National. L'accord de gouvernement entre Marine Le Pen et le leader de Debout la France a du mal à passer. On en parle dans un instant avec l'un des anciens porte-parole du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan en Touraine. Lionel Bégeau, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501